bonjour les gens c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai acheté une console donc je vais vous montrer donc une console HS donc j'ai payé 10 euros avec un jeu et puis deux boîtes et vides de jeu donc deux manettes et puis la console et les câbles donc elle est HS elle ne s'allume pas donc on va voir ça allez c'est parti voilà donc on se retrouve pour la console donc je vais vous la présenter oh voilà voilà la bête donc on a une manette ici donc une manette une grosse manette attendez est-ce que ça ne va pas c'est un peu boxon voilà donc une manette Xbox officielle voilà Xbox officielle donc assez grosse manette on a une autre manette Xbox normale là officielle aussi donc vous vous doutez bien que la console c'est une Xbox première génération donc voilà la console qui est assez bonne à l'étoile à quoi qu'un on a déjà été démonté il manque des vis on va essayer ça et puis on a les câbles câbles péritels et câbles et câbles d'alimentation voilà donc je vais la brancher et puis on voit ça allez on y va j'enlevé le carton j'écoute les manettes par terre donc normalement la chaise apparemment il y aura un problème d'alimentation elle n'est marre pas donc moi c'est tout j'en ai une autre pour pièce moi que le lecteur ne marche pas donc au pire soit je reprends l'alimentation et puis je reprends celle-là ou soit je reprends le lecteur de celle-là et puis je reprends l'autre j'irai bien pour l'instant on va déjà essayer voir si c'est bien ça va la peine si on a bien un pas de courant donc je vais mettre ça là hop hop là ça je vais mettre la lime hop la lime elle est toute collante hop hop là je sais pas ce qu'elle a la lime mais toute collante donc de la graisse dessus ou je sais pas quoi j'ai la main toute nour voilà j'essaie de la tourner vers vous le plus possible que vous voyez au moins les boutons là ici là pour voir si elle s'allume ou pas allez on essaye de la mettre en route c'est parti voilà donc elle a bien raison la console s'allume pas la console s'allume pas bah c'est tout hein c'est un petit un petit fake comme on dit c'est tout on va essayer de la réparer il y aura peut-être un tuto là dessus essayer de regarder ce cas là ou essayer de refaire une avec les deux comme si je la démonte autant que je le fasse directement non donc je vais vous montrer moi la deuxième elle est là hop là la deuxième qui est le bel elle n'est pas les yeux les jeux donc au pire j'ai juste à mais bon elle a un peu crade aussi c'est le elle est vachement rayée je sais pas si on va le voir ici elle est vachement rayée on verra peut-être pas la vidéo donc je préférerais changer la coque en même temps on va bien on va moins refaire une avec les deux voilà donc la console là je l'ai payée 10 euros je sais plus si je vous l'avais dit donc voilà donc on essaiera de la refaire et puis on verra bien ce que ça donne donc comme jeu j'ai eu ben fifa 2004 alors il y a le chausson notice en plus voilà et les boîtiers vides c'était les boîtiers de grand f toto vice city alors celui-là il y a la notice je crois pas qu'il y a la carte non il y a que la notice et metal arm le boîtier de metal arm avec la notice mais pas le cédé non plus donc voilà tout ça pour 10 euros donc c'est tout je vais y regarder je vais aller faire un tuto et puis on va le refaire il me reste aussi à refaire le turbo simulateur de conduite pour ceux qui me suivent bon j'ai acheté des piles donc je vais pouvoir m'y mettre aussi à le faire et puis voilà j'ai eu 2-3 jeux à Emmaüs mais bon rien de rien de spécial j'ai eu un alors il y avait ce boîtier là à Emmaüs donc je l'ai pris je croyais que c'était un jeu enfin je croyais que c'était le jeu et dedans en fait il y avait le le tale of symphonia sur gamecube le problème c'est que sur le tale of symphonia j'ai du mal il y a 2 cd et moi c'est le cd 1 seulement donc il me manque le cd 2 la notice et puis le boîtier et puis là je recherche le jeu le dongekonga avec la notice si jamais quelqu'un on lose comme moi j'ai le boîtier ou alors je je fais un échange pour le boîtier si vous voulez voilà il y en avait un autre de jeu avec mais je ne sais plus ce que c'était il y avait ça déjà que j'ai pris enfin ça il me l'a donné il est vide il n'y a pas le jeu c'est juste la pochette du new super mario bros mais bon si je trouve le cd je le remettrai dedans j'ai eu mon portu ninja en boîte voilà il n'est pas en très bon état celui que j'ai gagné aux enchères et là il est un peu arraché là donc j'ai payé 10 euros 10 euros et il manque la cale et la notice voilà mais bon la cale je vais en ravoir une par contre je n'aurai pas la notice donc il faut que je trouve si vous avez la notice des tortues ninja sur nest ça m'intéresse aussi en échange ou en achat n'importe donc celui-là j'ai payé 10 euros comme je vous ai dit et puis j'avais eu donc les deux mario mario new mario bros le new le même que celui-là et le mario party 8 voilà qui sont à l'échange enfin le new mario bros parce que le party 8 je l'ai déjà vendu voilà qu'est-ce que j'ai d'autres ah oui j'ai ça si ça intéresse quelqu'un attendez désolé si ça intéresse quelqu'un j'ai ça à l'échange voilà alors écoutez-moi bien en fait c'est des boîtes vides hop c'est des boîtes vides et c'est des repros vous voyez on peut le voir ici vous voyez c'est une nintendo box normalement c'est un code barre en bas là là c'est une nintendo box donc c'est les des boîtes vides de game boy donc là on a le street fighter 2 donc dedans il n'y a rien si je crois qu'il y a peut-être les cales mais c'est pareil c'est des fausses cales ouais c'est des cales en feuilles de canzon voilà bon ça peut dépanner bon moi j'ai décidé de de ne plus m'en servir des fausses je ne garde que les vrais si je n'en ai pas je les mets en loose les jeux j'ai décidé de me séparer de ces boîtes là c'est un peu intéressé quelqu'un bon je ne fais pas ça très cher je les échange contre un ou deux jeux pas plus donc il y a la boîte de la game boy street fighter 2 ensuite le roi lion mais le roi lion il a un peu été raté parce que j'avais plus d'encre donc la couleur est un peu passée il y a harry potter la chambre des secrets bon après il y en a qui sont meilleurs et moins bon étau voilà il y a le seigneur des anneaux le tir hoge voilà il y a le tetris sur game boy le super mario land sur game boy aussi et enfin pour quant à ce sur game boy je vous le dis ils ne sont pas tous en très bon état comme là pour quant à ce je ne sais pas si ça s'ouvre la caméra mais il fait des vogue ça se voit un peu ça fait des vogue c'est la colle bon voilà après ça peut dépanner dans dans une collection si ça vous intéresse je les échange contre deux jeux deux jeux que je n'ai pas donc à voir à voir ce que vous avez et ce qui m'intéresse voilà donc c'est tout donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification voilà allez au revoir